La cherté de la vie en Outre-mer provoque un sentiment d'exclusion des populations et c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Depuis une dizaine d'années, des mouvements sociaux qui ont commencé fin 2011 à Mayotte avec 46 jours de grève et un décès, ces 46 jours de grève ont encore plus fragilisé l'économie locale. Puis il y a eu d'autres mouvements sociaux, fin 2018 à la Réunion, en 2017 les Antilles Guyane, il y a eu la Martinique. Et tous ces mouvements sociaux, en fait, les mêmes revendications sont ressorties sur la cherté de la vie, sur le pouvoir d'achat et entraînent un vrai problème de cohésion sociale dans les Outre-mer. La cherté de la vie fait surtout faire payer les mêmes produits beaucoup plus chers qu'en Hexagone et ça provoque un sentiment d'injustice et de révolte aussi pour les gens les plus modestes dans les Outre-mer. Les résultats de l'étude de l'INSEE en 2015 ont démontré que sur les biens et services, il y avait une augmentation et de la cherté de ces services, plus 7% à la Réunion, plus 12% Antilles et Guyane. Et ça a démontré également que sur des produits alimentaires, c'était plus 50% à Mayotte et plus 40% à la Réunion. Il y a des vrais problèmes sociaux qui aujourd'hui ne justifient pas effectivement ces écarts de prix entre l'Hexagone et les territoires d'Outre-mer. Le niveau élevé des produits alimentaires accentue la cherté de la vie pour les plus défavorisés. Les classes moyennes, elles, se sentent davantage préoccupées par la problématique du transport, du logement et des télécommunications. La délégation Outre-mer appelle les pouvoirs publics à la plus grande vigilance et à une intervention pour les plus démunis, c'est-à-dire les familles monoparentales, les familles nombreuses, les plus déshéritées et surtout les jeunes. Il se trouve qu'aujourd'hui, les plus défavorisés doivent arbitrer dans leurs dépenses, sur leur budget, de manière arbitraire, des fois au détriment de la santé, sur des postes qui sont se loger, se nourrir et se déplacer. Il y a également un problème, les prix des télécommunications sont beaucoup plus supérieurs qu'à l'Hexagone. Et aujourd'hui, dans le contexte de la crise sanitaire, on a bien vu que sans télécommunications, que ce soit pour l'éducation ou pour les relations sociales, il y a un problème de continuité sur ces territoires. Donc la délégation, aujourd'hui, appelle les pouvoirs publics à revoir avec les collectivités locales et les opérateurs économiques la possibilité, effectivement, d'avoir les mêmes tarifs en matière de télécommunications dans l'Hexagone que sur ces territoires. La délégation incite les pouvoirs publics à renforcer le panier bouclier qui a été pris, moyen, de manière plus efficace pour lutter contre la vie chère à destination des personnes les plus défavorisées, notamment sur les produits de première nécessité, l'eau, l'hygiène, les télécommunications. La délégation estime qu'on pourrait passer de 180 produits dans le panier et les réduire à 80 avec une meilleure qualité et pour répondre à une meilleure nécessité, effectivement, sur l'alimentation, l'hygiène, les télécommunications et l'eau, les principales préoccupations des gens défavorisés ou des concitoyens d'outre-mer qui, aujourd'hui, peinent à pouvoir avoir ces produits de base. Le marché de la distribution alimentaire en Outre-mer est fondé sur un modèle dominant des grandes surfaces sans véritable pluralisme concurrentiel. Les mouvements récents dans la grande distribution l'ont attesté récemment et inquiètent ce milieu-là et inquiètent la délégation d'outre-mer qui constate elle-même et s'associe au constat et invitent à repenser le modèle de distribution dans les Outre-mer avec un modèle beaucoup plus durable, moins de monopole, moins d'oligopole et une position moins dominante qui a une conséquence sur les prix. Pour la délégation Outre-mer, le contrôle d'une situation concurrentielle doit s'appréhender plutôt localement sur les zones de chalandise que sur le seuil du chiffre d'affaires comme c'est actuellement. Les prix de la grande distribution focalisent pourtant les prix d'énergie, de l'eau, des transports individuels aux transports aériens et des télécommunications. Elles sont souvent très élevées en Outre-mer. Pour la délégation, il est essentiel de baisser ses prix et des dépenses courantes en concertation avec les opérateurs économiques et les collectivités territoriales locales. Le ministre de l'économie doit apposer réglementairement aux opérateurs un alignement des tarifs de télécommunications de la métropole, de l'hexagone pour les territoires ultramarins pour assurer l'effectivité du principe de la continuité territoriale. Il faut également entendre la demande de plus en plus forte des consommateurs de pouvoir consommer autrement, plus sainement et davantage de fruits et légumes frais, de produits locaux de qualité et issus d'une agriculture biologique. La délégation plaide pour une consommation locale, plus durable, conduisant à renoncer à certains biens importés particulièrement coûteux et générant de la pollution. La délégation de l'économie